Salut Aurel. Salut Jérôme. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais nickel. Bon on rattaque. Ouais c'est reparti hein, c'est un peu des vacances sont finies quoi. Ouais. On s'est un peu reposé. Oui. Sans se reposer. Non, on avait d'autres choses à faire mais... C'est un peu une idée à la con les 24 heures dans une journée. C'est un peu... Ouais. Même les semaines de 7 jours, dont 5 au bureau, ça marche pas. Ouais on avait réduit un peu le rythme pour les fêtes de fin d'année mais là ça y est on est reparti. Nouvelle saison. C'est la nouvelle saison qui commence. C'est exactement ça. Il y a déjà plein de trucs dans l'agenda. Carrément ouais. Là on va vous emmener partout, là vous êtes pas prêts. En deux secondes on avait rien puis d'un coup... Ça s'est rempli. Bon. Oh puis on a des grandes choses à leur annoncer cette année. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ouais il faut arriver à tout faire. Ouais. Bon aujourd'hui on parle de Kwe Tokyo. Bah d'abord qu'est-ce que tu portes ? Oh là là. Mais tu vois j'ai perdu tous les réflexes. T'inquiète celui-là. Je te bac. Je porte ma série K. Ouais. C'est ton beau petit achat de l'année celui-là. Ouais. Mais là ça y est je suis déjà... Je suis déjà là c'est jeu la revente. Non. Je suis déjà sur le coup d'après là. Ah. Ouais. Je veux ma... Je veux ma Vulcain Skin Diver. C'est sûr. C'est bon ? Ouais sûr. Je crois que je vais la prendre là dans les jours qui viennent. Ah ouais. Ah trop bien. Il y a un nouveau... Qu'est-ce que tu portes ? Ouais. Ah j'ai hâte de voir ça. Tu vas prendre bleu ou noir ? Noir. Ok. Bah j'ai déjà celle-là en bleu. Ouais. Mais j'ai trop réfléchi à me dire est-ce que je vais la porter parce que j'ai la... J'ai la série K. En fait c'est pas du tout pareil. C'est pas pareil. C'est un peu comme... Moi j'ai la même réflexion quand je me suis dit je veux la 61.90 de série K. Mais j'ai déjà ma Sine. Et en fait... Pas pareil. A force que des gens nous appellent aussi en disant j'hésite entre les deux. Est-ce que vous pouvez me conseiller ? Ouais. Et bah en vrai en décrivant les deux je me suis dit oui c'est deux fields. Mais une fois que t'as dit ça c'est fini. Voilà. Après c'est plus du tout pareil. Je suis d'accord. Et toi qu'est-ce que tu portes ? Et bah moi figure-toi que je porte rien parce que j'ai oublié de mettre ma montre. Je vais la chercher je reviens. Et là tu mets few minutes letters. Mets-le. Ça y est ? Et bien moi je porte ma Santos. Ma petite Santos. Ah il faut s'y remettre. Ah là là c'est ça. C'est ça. Toi t'oublies de me demander qu'est-ce que je porte. Moi j'oublie de porter un truc. On est bien parti pour l'année là. Les bras cassés. 2024 va être sympa les gars. On va rigoler. Non moi cette montre je la surquille. Mais je pensais que t'allais pas la mettre. Je la mets hyper souvent. Tout le temps. Et elle va bien avec plein de trucs en fait. J'avais peur qu'elle soit trop dresse mais pas du tout. T'as pas fait le passage au cuir ? Non. Ah bah je me suis dit que t'allais te prendre un cuir un peu cher, un peu... En fait j'attends qu'on aille voir Vincent et tout tu vois. Pour qu'il me conseille. Mais en vrai je trouve que son identité elle est comme ça. Et du coup si tu veux mettre un cuir t'es obligé de mettre un cuir de fou. Ah oui. Mais du coup si c'est pour le porter trois fois par an... Bien fin, alligator noir ou vert. Ouais tu me chauffe toi. Bien fin tu vois. Faut que je vois. Je vais tester. Mais elle est bien sur son acier aussi. Après une intro de 400 heures. Voilà. Mais on les avait pas vues depuis longtemps. Donc fallait qu'on remette les pendules à l'heure. L'église au centre du village. Voilà. Bon on parle de quoi aujourd'hui Aurélien. Quoi Tokyo. Ouais. C'est drôle cette histoire. Ouais c'est pas mal. Parce qu'on les suivait de loin. Ouais. Moi en toute franchise je me disais que c'était un peu de la merdouille. Non mais... Comme ça c'est dit. Comme ça c'est dit. Non mais tu vois les prix qui sont très agressifs. Tu n'en vois pas trop en France ou en Europe. Tu te dis sur le papier tout a l'air bien. Il y a un mouvement qui tient la route. Bien sûr. Tu as des options saphir. Tu as tout ce qui va bien. Tu as un design singulier. Une taille correcte. Mais tu dis il y a un loup. Mais tu avais peur sur le niveau de finition. Bah ouais. Ça tape en dessous de 400 euros pour tout ce que je viens de dire. Ouais ça peut faire peur. Ça peut faire peur. Et puis on a un client qui est venu avec. Qui en avait une au poignet. On lui a demandé de l'enlever. On a regardé. On s'est dit... Pas mal. Pas mal. Parce qu'on se suivait quand même depuis un petit moment. Bon on reviendra un peu sur l'histoire. Mais oui. Et là on s'est dit allez on se fait un petit test de modèle. Un petit test complet. Et voilà. Dites-nous si vous vous connaissiez déjà. S'il y en a qu'en nom. Parce que nous notre client qu'on a vu il l'avait mais... Tout récemment. Tout récemment. Donc on s'est passé... Voilà. S'il y en a qu'ont des retours à faire. On est très preneur. Très très preneur. Parce que moi ça m'a même chauffé pour la boutique. Ouais. Bah je trouve que ça collerait bien dans notre sélection. En vrai. Bon on va voir ce qu'ils vont nous dire. On en parle un peu plus. Bah oui. Hypercastor quand même. On peut pas commencer sans... Une année sans hypercastor. Ouais. Ok. L'histoire, elle est assez basique. Déjà elle est courte. Oui. Déjà. C'est 2020. La création. C'est un Japonais qui faisait ses études à Londres. Oui. Donc ça il y a plus longtemps. Ouais. Et qui est rentré dans une boutique de vintage. Ouais. Et qui s'est surpris à apprécier ses designs, ses montes, ses finesses, ses petites tailles, ses petites ouvertures, tout ça. On en avait déjà parlé quand on avait parlé de la Hamilton, mais l'Angleterre était une terre d'horlogerie pendant longtemps. Oui. Et beaucoup sur les montes militaires, les montes d'exploration. Et donc entre les années 30, 40 et 70... Ouais t'avais la marine britannique et l'armée française qui étaient des gros... Commandeurs de montres. Oui voilà c'est ça. À cahier des charges quoi. Ouais et donc du coup c'est ces deux terres qui produisaient beaucoup de montres. Ouais exactement. Avant que ça devienne beaucoup plus la Suisse, ça l'était déjà aussi la Suisse, mais les autres marchés se sont fermés. Ouais mais France et Angleterre c'était très très fort, début du siècle dernier. Et du coup ce Japonais il rentre chez lui après ? Il rentre chez lui, il en garde plein de bons souvenirs, il se fait un peu l'œil et il a un peu l'expérience dans la montre, et en 2020 il décide de créer sa marque. Qui est qu'il y a 4 ans. Voilà, parce que c'est à Kyoto. Oui. Voilà. Et il s'inspire là sur le modèle qu'on a commandé de la Smith, qui est une montre connue en field watch. Ouais pareil on en avait parlé dans la vidéo Hamilton W10, c'est celle dont on dit qu'elle a gravé l'Everest en premier quoi. Voilà, exactement. Et c'est clairement inspiré de ça, c'est assumé, le modèle s'appelle Hall Smith. Oui, donc c'est clin d'œil à la Smith, avec des technologies modernes, mais ça garde son design d'antan. Exactement. Bah voilà, on n'a plus qu'à parler de cette montre. On rentre dans la montre. Alors juste, nous on a deux modèles, comme on vous disait, on a la bronze, qui est sortie il n'y a pas très très longtemps. Oui. Donc c'était aussi pour recouvrir une nouveauté qui vient d'arriver, et avec, on a pris la classique la plus connue quoi. La classique sans date, parce que vous avez date ou no date, nous on a pris la classique sans date. Ouais, ils nous connaissent maintenant, ça y est. On n'est pas fan des dates, voilà. Sauf chez Zenith. Je savais que ça allait dire ça. Langueux aussi, ils sont pas mal en date. Ouais, Langueux, ils sont pas mal en date. C'est juste qu'on... On n'a pas les moyens, en fait. Zenith, on peut se dire, un jour, on en aura une. Pas Langueux. Langueux, non. Si, peut-être. Si, oui, mais bon. On a encore nos deux... Le mec qui parle dans des débats, tu sais. On a encore nos deux reins. Bon, on parle de la montre ? Allez, c'est parti. On commence par le boîtier, on est habitués. On reste sur notre... On va pas tout changer. On est habitués, là. C'est très charmant. Qu'est-ce que tu penses de ce boîtier, toi ? Petit boîtier. Oui. 35. Oui. 12 d'épaisseur, ça c'est bien. Surtout quand on va parler du mouvement, le loger dans un 12, c'est joli. C'est pas mal, ouais. Et après, 42 de corne à corne. Donc moi, je le trouve petit. On va clairement perdre du monde sur les proportions. Voilà, ça c'est indéniable. Je comprends qu'il l'ait faite comme ça. Parce que l'original était un peu comme ça. C'est des petites montres. À l'époque, on mettait 35. C'était vraiment une taille homme, à l'époque. Elle aurait mérité un 39 ou un 41, si tu veux jouer sur les deux tableaux. Ah, une double. Ouais, ouais. Mettre un 35 et un 38, par exemple. Tu vois. Bah, j'irais jusqu'à 39, si tu veux satisfaire beaucoup de monde. Et si tu veux être international, tu vas sur un 41. Moi, c'est très personnel, mais j'aurais aimé qu'elle soit brossée. Alors, c'est le cas sur le bronze, mais c'est pas le cas sur l'acier. Et je pense que j'aurais préféré. Maintenant, c'est vraiment un truc personnel. Parce que je pense que beaucoup de gens aiment ça, le fait qu'elle soit comme ça. Oui. Après, à 399 euros, tu te la fais brosser. Oui. Et va te la faire brosser. Et puis, c'est ça que tu veux ? Et bah, va te la faire brosser. Et bah, va te la faire brosser. Ok. Oui, après, je suis d'accord. Tu vois ce que je veux dire. Ah non, bah là, t'es dans le champ de bataille. Il te regarde la jumelle, tu brilles de partout. Oui, oui, voilà. Enfin, toi qui es le soleil qui... Non, t'en prends une, là. Ah oui, non, mais c'est sûr. Donc, mais oui, ça fait un peu plus... Il a voulu, en fait, faire le mix, le style Field Watch, avec un design chic, un peu portable. Un petit peu dresse. Un peu, voilà. Oui, clairement. Un petit peu hipster. C'est pas une erreur, c'est un choix. Oui. Après, le boîtier est très simple. Mais ça, je trouve que c'est bien. Parce que c'est une petite montre. Il ne faut pas commencer à faire trop compliqué. Alors, on a pris des vues sur mon poignet. Oui. Vous allez voir que le NATO aide quand même à rendre cette montre un peu plus grosse, un peu plus longue qu'elle ne l'est. Ça fait comme un petit espace ici, les NATO. Exactement. Et du coup, c'est vrai qu'en dérochant les macros sur ton poignet, je n'étais pas en mode, c'est choquant de ouf. Oui. Donc, ceux qui aiment les petites montres pourront le faire. Maintenant, oui, si vous avez des poignées de 18,5 et que vous ne portez jamais en dessous de 40, oubliez. Ça va être trop petit. Regardez le design, appréciez, mais n'achetez pas. Mais n'achetez pas, clairement. Et c'est aussi pour ça qu'on fait cette vidéo. C'est que c'est peu distribué en Europe, donc peu couvert par des médias. Oui, si vous avez des interrogations, on espère y répondre. Voilà, on espère y répondre. N'hésitez pas à nous mettre des messages si vous avez besoin, si vous avez des questions supplémentaires. Mais voilà, de pouvoir poser cette montre sur un 18,5, c'est cool. Oui, après, moi, ce que j'ai aimé sur ce bronze, c'est que c'est un peu comme le bronze de chez Horace sur la 80e anniversaire. Il est plus cuivre. Il est plus cuivre que bronze. Et il a un côté un petit peu... Or rose un peu. Oui, un peu PVD or rose et pas bronze. Bronze jaune. Oui, je suis d'accord avec toi. Et puis, ils l'ont voulu comme un poil plus haut de gamme. Et du coup, il y a un mélange de finition. Si on n'a pas sur celle-ci, vous avez la carrure. qui est polie alors que le reste est brossé. Et ça lui va bien, en fait. J'aime bien aussi l'association du bronze et de la couleur du cadran. Ça matche hyper bien. On en parlera sur le cadran et jeu d'aiguille. Avec le bronze, là, c'est raccord à 300%. C'est une belle pièce. Et après, pour finir sur le boîtier, le fond est plein. Moi, je suis tout à fait OK avec ça. Je ne me rappelle plus sur celle-là également. Ils n'ont mis que des fonds pleins, ce qui correspond au modèle original. Et puis, avec le côté, on ne veut pas faire des prix trop élevés. Oui, parce que ce n'est pas très beau. Le fond, il n'a rien d'exception. Mais elles sont vraiment beaucoup présentées sur NATO. Et je pense que leur but est de... Oui, oui. Le fond, ils l'ont mis un peu de côté. Après, c'est un boîtier quand même étanche 10 barres ? Oui, couronne vissée. Couronne vissée. Ça, moi, je trouve que c'est le gros plus. Quand j'ai vu ça dans les infos, là, je me suis dit, ah ouais, ça, c'est cool. Et vous avez le saphir en option. Sauf sur la bronze où il est automatique. Où il est full saphir directement. Mais sur celle-ci, vous avez l'option de la date, vous avez l'option du saphir. Ce qui fait que celui qui veut ce design, mais qui n'a pas envie de se ruiner, il peut prendre au pas cher. Et esthétiquement, ça restera pareil. Le saphir, il rajoute 100 dollars, mais je crois 138 dollars. Oui, mais ce qui est logique. En vrai, pour du Bombay, je trouve qu'ils n'abusent pas aussi sur les prix des options. Ça va faire 140 euros pour nous en option. Ce qui est pas mal. Ce n'est pas choquant. Bon, le cadran. Bah ouais. Ce grainage. Ouais. C'est ça, je trouve, qui frappe. Je suis d'accord. C'est le grainage du cadran. Et moi, je vais te dire aussi, sur une montre en 35, je la trouve pas chargée, malgré la présence des chiffres arabes, assez lisibles. Tu vois ? Des fois, je me demande comment ils ont fait pour que ce soit aussi aéré, alors qu'il y a des choses dedans. Et que c'est tout petit. Ouais. T'as le chemin de fer. T'as les chiffres arabes. T'as la mention mécanicole et plus la marque. Et en fait, ça passe hyper bien. Ça passe trop bien. Ça reste lisible. Ça reste pas... T'as pas l'impression que c'est ramassé. T'as l'impression qu'il reste encore d'espace dans le cadran et c'est un 35. Du coup, ça veut dire que tout ce qui est à l'intérieur est quand même très fin et très bien amené. Du coup, moi, je trouve sincèrement que la force de cette montre, le point le plus positif de cette montre, c'est le cadran. Ouais. Le boîtier, il est très simple. Alors oui, il y a des options, machin. Mais quand tu regardes, le cadran, c'est là où tu peux te dire, waouh, on est au-dessus du prix. Les chiffres, ils ressortent beaucoup. Les petits carrés et ronds qu'il y a derrière, là, en Luminova, ils sont... Le travail, c'est tout ce qui est pensé sur cette montre sert le cadran, en fait. C'est ça, exactement. Et je pense que dans le design, t'as souvent un point vraiment principal et le reste va dans cette direction. Là, tu regardes la bronze, le chocolat, il est parfait pour aller avec ce bronze-là parce qu'ils l'ont pas fait trop foncer non plus. Et après, si tu regardes les aiguilles, le cuivre des aiguilles, c'est quasiment le même que le bronze de ta montre. Et donc, ils ont dû quand même chercher pour que ça tombe bien. Ils ont dû quand même un peu se casser la tête. Et le fake patina, là, sur le Luminova, il est parfait. Il est un poil plus soutenu que sur celui-là qui est coquille d'œuf. Là, ils l'ont un petit peu plus mis ocre. Exactement. Et je trouve qu'en fait, c'est judicieux. Lui, il est... Il y a quand même un bon coup de crayon. Oui. Moi, sur elle, j'aurais peut-être juste mis la même couleur là que là. Là, ils ont fait des aiguilles coquilles d'œufs et des petits... Ouais, du Luminova Pumpkin. Ouais. Ce qui est pas le plus logique. Techniquement, ta patine est la même partout, tu vois. C'est pas choquant, c'est joli. Non, mais je l'avais pas vu, tu vois. Ouais, on est dans le détail. Non, mais t'as raison. Quand t'as raison, t'as raison. J'ai un même rarement tort. T'as souvent tort et compagnie. Et compagnie ? Bah oui, tort, Spiderman. Oh là 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 là. Bon, on va passer au mouvement avant de partir trop loin. Ce bon vieux tracteur ? Ouais. NH38 parce que nous, on n'a pas la date. Le NH35 à la date. Le NH38 n'a pas la date. Ça veut dire que dans les no date, tu n'as pas de date fantôme. Merci. Ouais, c'est bien. Ils auraient pu faire des économies et prendre des stocks entiers d'NH35 et de se dire on fait... On fait une date fantôme, tant pis. De toute façon, c'est des montres entrées de gamme. Ouais. C'est le genre de détail qu'on est content d'avoir. Ouais. Et c'est même, pour les plus longs, le genre de détail que je déteste avoir quand c'est inverse, tu sais. Oui. Tu commandes une montre comme ça, puis là, tu vois qu'il y a la date fantôme, tu dis... Ouais, ouais, c'est chiant. Ouais. Tu l'entends tourner le disque dessous. Bah ouais, puis surtout que ça ne coûte pas beaucoup plus cher. C'est juste que, bah oui, il faut commander deux mouvements différents, quoi. Ouais. Bon, 41 heures de réserve de marche. Et après, bon, ils annoncent un moins 20, plus 40. Ouais, mais Seiko fait pareil. Il faisait pareil quand ils ont... Ah bah non, non, mais c'est Seiko, en plus, qui annonce ça. Bah, c'est ça. Sur les Five, t'as la même chose. Et pour le coup, par expérience, on sait qu'il... Il va être plus autour des 15, 20, max. Et on n'achète pas ce genre de montre à ce prix-là, avec ce mouvement-là, pour être aiguilleur du ciel ou cheminot, tu vois ce que je veux dire ? Ils s'en servent un petit peu moins, eux aussi, des montres. Voilà. Donc, c'est... Non, moi, je trouve ça bien comme choix, parce qu'en plus, sur ce type de montre-là, qui est un peu un petit bonbon que tu t'achètes pour te faire un petit kiff, t'as pas envie de passer les 1000 euros parce que t'as un série 9000 ou... Ouais, bien sûr. Tu vois, t'as 900 avec un série 9000 ou à 1300 avec un Suisse, tu perds du monde. Oui, et puis lui, il raconte une histoire made in Japan. Du coup, tu mets du japonais. Tu mets du japonais. Mais j'avoue, c'est vrai, j'ai pas pensé. Ouais. T'as des japonais qui prennent des mouvements en Suisse. Ouais. L'inverse, tu disais. Non, non, mais lui, il veut raconter son histoire Kyoto, montre japonaise, truc, il reste dans son délire, c'est normal. Moi, je trouve que c'est un bon choix de mettre ce mouvement-là. Bon, ben voilà. On va pas y passer des heures, vous le connaissez tous, je pense. Bon, allez. Le bracelet ? Le bracelet. Qu'est-ce que tu penses de ces petits natos, toi ? Ils sont bien. Ils sont bien, hein ? Ils sont bien. C'est du basic plus, j'ai envie de dire. Parce que t'as le côté passant en cuir brodé dans la lanière. Oui. Ce qui rejoint un peu ce que Hamilton peut faire. Ils font des natos un peu comme ça, où ils font tissu et cuir. Ils ajoutent, eux, du cuir ici, pour renforcer les trous. Ce qui ne marche pas de ouf, je trouve. Ouais. Par expérience, mais... Et là, il est un peu plus court qu'un nato classique, pour que t'aies pas le revers qui remonte. Exactement. C'est bien au poignet, parce que vous n'avez pas à faire le double, sauf si vous avez les poignets en 16 ou en dessous. Mais sinon, non, il n'y a pas à faire le revers. Et c'est livré avec un jeu de deux bracelets. Oui. Et après, ça va avec l'ADN de la montre, le nato. Parce qu'on pourrait dire que c'est qu'une question d'économie. Non. Non, c'est que le gars qui a été sur l'Everest, il avait un nato, je pense. Et puis, tu vois, leur cuir est pas mal. La bronze est livrée avec un nato et un cuir. Ah ouais. Et ça, c'est pas mal. Et ça, c'est pas mal. Ça fait un peu cordovan, je pense pas que ça en ait, mais ça fait un petit peu cordovan dans l'esprit un peu brillant et qui va se patiner. Et sur lequel ils ont rajouté des surpiqûres. Si, c'est du cordovan. Ah, c'est du cordovan ? Ouais, trop bien. Italien. Ouais, cordovan italien. Ouais. Et tu as les deux boucles. T'as la argentée et la bronze. Oui. Et non, pas la bronze. Elle est en PVD. Oui, elle est en PVD. Ouais, elle est en PVD. Il y a beaucoup de maisons, pour info, qui vous mettent les deux, quand la boucle est en bronze, parce que vous pouvez faire des allergies. Exactement. C'est pour ça que les fonds de boîte des bronzes sont souvent en acier, c'est le cas ici. Tout le temps en acier. Tout le temps, parce que c'est pas bon d'avoir du bronze contre sa peau tout le temps. Ouais. D'ailleurs, il faut faire attention quand on prend du full bronze, tu sais avec les brasses, les bronzes. Oui, il y en a, ça leur laisse des traces sur les mains. Traces noires, ouais. Donc voilà, rien de... Le mot de la fin. Le mot de la fin. Qu'est-ce que t'en penses ? Moi, je suis content que ça existe. Oui. Et je suis content... Nous, on l'a vu, on aime s'acheter des belles pièces, mais on aime aussi se faire plaisir plus régulièrement avec des petits bonbons. Je pense aussi à quand on veut offrir une montre. Ça, pour commencer à quelqu'un, je préfère vraiment offrir ça à mon neveu. qu'une Lotus, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais. Non, mais je suis d'accord. Moi, je... J'aime les marques qui ne sont pas des marques historiques, mais qui, pour autant, s'adaptent bien à notre époque. Font les bons choix de mettre des couronnes vissées d'Ibar, des options de saphir. Qui essayent d'avoir un ADN. Voilà, tu vois. Alors oui, il ne peut pas inventer son histoire comme ça maintenant. Il s'inspire d'un modèle mythique où il y a eu toute une histoire de, est-ce que c'était une Explorer ? Est-ce que c'était une Smith ? Bon, franchement, c'est réussi comme lancement de marque. Oui, je suis d'accord. Et oui, nous, le premier avis compte beaucoup. Et la première fois que notre client est venu et qu'on l'a pris dans les mains, on s'est dit, en fait, c'est plus qualique que ce qu'on pensait. Alors oui, il y a des points qui décevront des gens, c'est forcé. Oui, c'est des montres, on n'a pas dit, enfin, le prix, ça, c'est 399 euros avec les deux bracelets. Ouais. Et ça, c'est 629 euros bronze, saphir. Ouais. Donc là, on est à 399 en prix d'appel, c'est-à-dire pas de date, pas de verre saphir. La date, je crois que ça ne change pas le prix. Ça ne change pas le prix. C'est juste le saphir. Ok, c'est juste le saphir qui est en option. Ouais. En dessous de 400 euros pour ça. Et moi, vraiment, le côté couronne vissée, je suis super content. Ouais, Dibar couronne vissée, tu peux te dire, elle ressemble à Infield, mais je peux l'utiliser comme Infield. C'est ça, exactement. Ouais. Bon, ben, on valide alors. On attend. Moi, je valide, ouais. Ah, t'as un petit truc à dire. Non, c'est juste, moi, je vais amener une dimension un petit peu plus peut-être commerciale ou quoi que ce soit. Oui. Et moi, tu vois, quand j'ai ouvert, il y a 11 ans, j'avais découvert une marque qui était Junkers. Oui. Et en fait, il faisait des montres style Baos ou d'aviation avec des excellents rapports qualité-prix. C'était une marque allemande. Il s'inspirait de toute l'histoire de l'avion, le Ju 52, tout ça. Et aujourd'hui, c'est une marque qui n'existe plus, qui a été transformée en Ironhany. Et même si ce n'est pas des choses... Alors, si j'ai consommé dans mes débuts, mais que je ne consomme pas, je suis content qu'elles existent pour débuter, pour plein de choses dans l'horlogerie, pour offrir, comme tu dis, la montre au petit neveu. Ça, c'est trop cool. La personne qui veut sa première automatique ou la personne qui est moins collectionneur que nous, mais qui veut quand même une bonne montre qualitatif automatique sans en avoir mille ou juste une. Et puis dans deux ans, il s'en achètera peut-être une autre. Et dans les comme nous, il y en a qui se les prennent comme notre client, qui sont des gens qui sont prêts à s'acheter des très belles pièces, mais qui de temps en temps ont envie de se faire des petits kiffes. D'un petit plaisir. Et bien ça, un petit plaisir pour le fan de montre, il n'aura pas tant que cette déception. Ouais. Et pour finir sur Ironhany et compagnie, je trouve que la marque vit moins bien en ce moment que par le passé, parce qu'elle n'a pas su s'adapter un peu à cette... Aux époques, à se réinventer. À se réinventer. Ils ont continué à ouvrir à fond sur plein de cadrans, plein de trucs, un peu trop, je pense. Oui. Trop mainstream, trop grand public. Oui, trop le catalogue le plus grand possible pour... Et je me dis, une marque comme Koué Tokyo, chez Aurel, ça serait cool pour remplacer ce genre de marque, ce genre de petites pépites qu'on avait avant. Et qui aujourd'hui marche moins bien. Que j'ai plus et que je trouve plus parce que je les trouve plus en accord avec ma clientèle et l'époque horlogère d'aujourd'hui. Oui. Voilà. Et ça sera bien d'étudier comment eux vont évoluer. Oui. Parce que là, c'est cool, ce modèle. Ça fait trois ans qu'ils existent, ils en ont fait d'autres. Il y en a d'autres qui sont sympas. N'hésitez pas à nous dire s'il y a des modèles que vous aimeriez voir sur la chaîne d'ailleurs. Mais à voir comment ils vont évoluer. Parce que c'est bien de réussir son lancement. Mais derrière, il faut tenir... Il faut tenir et puis rester dans le même ADN. Exactement. Voilà, on va nous le dire. Merci pour ce témoignage, Aurélien. Avec plaisir. À la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci à vous. Merci. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Musique